Monsieur Castaner, il s'accroche à son poste alors que c'est le pire ministre de l'Intérieur qu'on ait connu. Ça fait qu'un an qu'il est ministre de l'Intérieur, mais il accumule les bourdes. Enfin, on se souvient. Donc là, je ne vais pas vous rappeler le nombre de mutilés, d'estropiés, d'arrêtés arbitrairement pendant la manif des Gilets jaunes. Combien de morts d'Alemaï ? Non mais, bon, voilà. Sa façon de gérer l'ordre public a été mise en question par des organisations internationales. Bon, je vous rappelle le coup de l'hôpital, là, quand Monsieur Castaner, encore une fois, avait parlé trop vite. Encore une fois, là, il avait déjà, ce n'est pas la première fois qu'il parle trop vite. Il avait parlé trop vite en expliquant que des Gilets jaunes avaient débarqué dans un hôpital pour se reprendre ensuite dès le lendemain. Donc, Monsieur Castaner, ce n'est pas la première fois. Il dit à chaque fois, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable, je ne suis pas responsable. Mais s'il n'est pas responsable, c'est qu'il est irresponsable. Et c'est irresponsable de le laisser à ce poste-là. Moi, je ne comprends pas pourquoi il ne se dit pas lui-même. Il ne dit pas qu'il n'est pas responsable. Moi, je lui demanderais si, simplement, il ne se sent pas mal à vouloir s'accrocher à son poste, comme ça, après une énième affaire où il va nous dire qu'il n'est pas responsable, que, de toute façon, il n'est pour rien. Et si, en fait, je lui demanderais si un ministre, ce n'est pas un responsable politique, et dans le mot responsable politique, il y a le mot responsable, et qu'à ce titre-là, justement, s'il est responsable, eh bien, il doit faire preuve de responsabilité et s'en aller des frissons. Enfin, je trouve ça complètement dingue. On a l'impression d'être dans un épisode de... Je ne sais pas si vous avez vu la série Homeland, ou dans une série Netflix, se dire qu'au cœur même de l'endroit où la police a des tâches de surveillance et lutte contre le terrorisme, pendant des mois et des mois, les policiers avaient à côté d'eux un collègue qui, en fait, passaient leur temps à les espionner et puis à préparer un coup comme ça. Et après, quand je vous entends, monsieur le représentant du Rassemblement national, je me dis aussi, je pense à ces milliers, ces milliers de citoyens musulmans, aujourd'hui, dans le pays, et qui doivent se dire, eh bien, il va encore y avoir de la suspicion sur nous, on n'a rien demandé, on vit notre vie, on vit notre religion... Non, mais je veux juste me dire que, malheureusement, le risque, c'est encore de faire de l'amalgame. Moi, je veux bien redire ici qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre les musulmans qui vivent leur religion dans leur sphère personnelle de façon apaisée, et des islamistes et des tarés, des déséquilibrés comme la personne qui a commis ces actes-là. C'est que cet événement, c'est du pain béni pour l'extrême droite, pour le Rassemblement national. Monsieur, donc en gros, vous êtes en train de dire, on parlait des signaux faibles à détecter, pour vous, porter le voile dans une entreprise, c'est un signaux faible. Pour ma part, je ne pense pas. Maintenant, je pense que dans les lignes rouges, puisqu'on parlait du service public, je pense que d'abord, dans les lignes rouges, c'est vrai que là, on parlait d'un policier, d'un informaticien qui était dans son bureau. Mais pour le service public, on sait que souvent, les agents du service public sont en contact avec les usagers. Il me semble que d'abord, une ligne rouge, si on veut prendre quelque chose, un cas vraiment concret, quand vous parlez de cet agent du service public qui va refuser, en effet, de serrer, de dire bonjour, de saluer, de regarder dans les yeux une femme, déjà, c'est déjà la ligne rouge est déjà franchie, parce que c'est contraire, parce que c'est interdit. Oui, oui, ça c'est interdit, exactement. Parce que déjà, c'est interdit. Donc je pense que c'est déjà la moindre des choses, dans ces cas-là, dans ce genre de comportement, qui est contraire à l'esprit du service public. Il faut détecter, dans la mesure du possible, autant que possible, ces psychopathes, ces déséquilibrés qui en fait... C'est des islamistes, dites le mot. Ce n'est pas des déséquilibrés, ce sont des islamistes qui ont une idéologie, qui ont un projet politique derrière, et qui sont nos élus. Un projet politique, monsieur, qui n'a rien à voir avec la religion. Juste avoir un mot pour les familles des victimes, avoir une pensée très forte, et puis également pour les... J'en profite pour souligner qu'un hommage leur sera rendu demain, dans la cour de la préfecture de police, en présence d'Emmanuel Macron. Ce sera à 10h, et cet hommage, vous pourrez d'ailleurs naturellement le suivre sur notre antenne sur LCI. Vous avez raison de le souligner et de le rappeler. Et je voudrais juste aussi penser aux collègues, parce que j'imagine comment le traumatisme qui a été vécu, d'avoir un collègue qui est administrateur réseau informatique, et qui débarque avec des couteaux et qui égorge comme ça, de façon complètement sauvage. Donc j'imagine le traumatisme également pour les policiers qui étaient présents sur place. Quand on sait d'ailleurs que les conditions de travail des policiers sont très difficiles, et d'ailleurs il y a eu des démobilisations dernièrement en ce qui concerne ce point-là. Maintenant également, il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement, clairement. Comment on a pu laisser quelqu'un qui avait plus que des signaux faibles, alors si on entend là la clé USB, ce qui a été retrouvé à l'intérieur, comment on a pu laisser quelqu'un qui est administrateur réseau dans le service du renseignement, donc qui est censé s'occuper des affaires terroristes, comment on a pu le laisser à ce poste-là, comme ça, sans rien faire ? Sous-titrage ST' 501